Bonjour M. Zahani. Bonjour. M. Zahani, vous êtes économiste en chef à CDG Capital. Le but de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est d'échanger sur les répercussions économiques de la crise sanitaire. Cette crise sanitaire inédite qui a mis à genoux les finances publiques de l'ensemble des pays à travers le monde. Au Maroc, jusqu'à quel degré les indicateurs macroéconomiques ont-ils été affectés ? Aussi, les marchés de taux. Quelle lecture pouvez-vous nous faire de la loi de finances 2021, censée être un levier économique dans un contexte aussi contraignant, marqué par une multitude de défis ? Comme vous l'avez mentionné, en plus de la forte déstabilisation de l'équilibre des finances publiques à travers une hausse importante du déficit de l'endettement, plusieurs équilibres macroéconomiques ont été impactés par la crise, notamment la forte baisse de la croissance économique de moins 7% en 2020, le faux recul de la demande, particulièrement la demande intérieure sur laquelle repose notre système productif, et le faux accroissement de la masse monétaire en circulation, avec une orientation de plus en plus vers les agrégats liquides, plus particulièrement la circulation fiduciaire et les dépôts à vue, au détriment des dépôts à terme. Donc, on a eu une hausse importante de la masse monétaire qui est en train de devenir de plus en plus liquide. Pour ce qui est du marché de taux, il y a quatre facteurs qui ont conditionné l'évolution du marché en 2020. Le premier, c'est les deux baisses d'autodirecteurs, notamment celle de mars de 25 pbs et de juin de 50 pbs. Il y a la montée en puissance, ou en fait la forte hausse du besoin du trésor qui a plus que doublé en 2020. Il y a les deux sorties à l'international et plus particulièrement la levée de 3 milliards de dollars enregistrés en décembre, qui était une levée exceptionnellement élevée en termes de volume. Il y a la préférence pour le cash des opérateurs. Donc, ces quatre facteurs ont exercé un effet baissier sur la courbe. On a eu comme résultat une baisse de la courbe des taux en 2020. S'agissant des orientations de la loi de finances, ce sont des orientations qui s'affichent en ligne avec les exigences de cette nouvelle phase de reprise, en priorisant la mise en œuvre rapide du plan de relance et l'extension de la couverture sociale d'une manière graduelle vers l'ensemble de la population. Il y a un troisième point qui est très important dans cette nouvelle loi. C'est l'investissement public prévu à 230 milliards, un niveau qui est exceptionnellement élevé comparativement aux exigences antérieures et qui reflète la forte volonté de l'État de mener une politique budgétaire contra-cyclique en vue de soutenir la reprise économique et la création d'emplois en cette période de crise. En quelques mots, est-ce qu'on peut prétendre que la loi de finances 2021 se démarque des précédentes ? Est-ce qu'elle marque une rupture ? Certainement. En fait, la crise de la Covid-19 a fortement déstabilisé l'équilibre des finances publiques. Elle a mis devant les autorités publiques de nouvelles exigences, que ce soit en termes de dépenses de santé, de dépenses sociales, de dépenses d'investissement. La loi de finances, elle efface un double défi. Un défi de mener le train de vie public malgré la pénurie de ressources et un défi de consolidation ou de retour vers un équilibre budgétaire à travers une réduction aussi bien du déficit que de l'endettement. Je pense que cette loi représente le premier exercice d'une série de deux à trois exercices de consolidation et de restructuration des finances publiques. Dans le même ordre d'idées, pour contrecarrer le choc aussi bien sur l'offre que sur la demande, le Maroc s'engage sur un vaste chantier, un pacte de relance économique, de 120 milliards de dirhams dans 75 milliards sous forme de crédits garantis par l'État, voire la caisse centrale de garantie, et les 45 milliards de dirhams dédiés au fonds Mohamed VI d'investissement dans 15 milliards provient du budget de l'État et les 30 milliards de dirhams restants sous forme de partenariats publics-privés avec les institutionnels, nationaux et internationaux. Quelle analyse faites-vous de ce plan de relance et quels sont les garde-fonds à mettre en place pour que le plan puisse réussir sa mission, à savoir assurer la relance après une année de terrible récession ? À l'image de la quasi-majorité des pays au niveau international et ont subi l'effet de la crise Covid-19, principalement sur la croissance et sur l'emploi, le Maroc a mis en place sous les directives de Sa Majesté le Romain Hamed VI que Dieu l'assiste le pacte national pour la relance de la croissance et de l'emploi, qui est de 120 milliards. 120 milliards par rapport à la taille de notre économie restent un montant qui est très important et surdimensionné par rapport au plan lancé aussi bien par les pays voisins que par certaines économies émergentes. Je cite à titre d'exemple que le pacte s'élève à 13,8% du PIB contre seulement 1,7% pour l'Égypte et 2,3% pour la Tunisie et 7% pour l'Inde. Donc il reste en fait un plan d'envergure par rapport à la taille de notre économie. En termes de structure de ce plan, comme vous venez de le mentionner, c'est un plan qui est plus articulé sur les stimulus monétaires, à hauteur de 75 milliards. Donc c'est de la distribution de crédits bancaires refinancés par la Banque centrale et garantis par la Caisse centrale de garantie. C'est une configuration qui me semble tout à fait normale face à un rétrécissement des marches budgétaires qui ont été fortement impactées par la crise Covid-19 et face à un cadre monétaire qui est relativement stable et une inflation maîtrisée. Donc le choix du stimulus monétaire reste un choix qui est judicieux dans le contexte actuel. Par rapport à l'efficacité de ce plan, je pense que la pierre angulaire de la réussite c'est l'orientation de cet argent vers l'investissement productif et créateur d'emplois. C'est très important pour épauler la reprise économique. Et il y a trois risques à mon sens qu'il faudrait surveiller. En fait le premier risque, que cet argent passe du côté de l'informel à travers une hausse de la circulation fiduciaire comme on l'a observé en 2020. Que cet argent passe en dehors des frontières à travers une hausse importante des importations. Et là, ces deux facteurs, c'est-à-dire de l'informel et des importations, devraient réduire l'effet multiplicateur de ces crédits sur l'économie réelle. Et un troisième point qui est à mon sens très important, c'est la montée des créances en souffrance qu'il faut surveiller de très près avec cette distribution massive de crédits. D'accord. Donc on retient que le plan de relance est un plan d'envergure par rapport à notre richesse nationale. Vous venez de le mentionner. Il représente 13,8% du PIB. C'est très important par rapport à des pays à développement comparable. C'est aussi un plan qui repose sur le stimuli monétaire. D'après vous, c'est un choix judicieux qui s'adapte au contexte. Et là, on va passer à la dernière question. C'est concernant les prévisions. Quels scénarios envisageables peut-on prévoir dans un contexte où la campagne agricole est très bonne, la campagne de vaccination avance très bien, mais il y a aussi le risque de la reprise ou de la hausse du cours des matières premières, pour ne citer que le pétrole. Et il y a aussi la persistance de la pandémie avec l'apparition du nouveau variant. En fait, la reprise économique, que ce soit au niveau national ou international, doit être tributaire de la réussite de la campagne de vaccination. Comme vous venez de le mentionner, la campagne de vaccination se déroule très bien au niveau national. Et on a eu quand même une très bonne année agricole grâce à une amélioration de la péturométrie, de la répartition spatio-temporelle et de la superficie emblavée. Ce qui devrait épauler la reprise économique en 2021, sachant qu'on est un pays dont la croissance est très corrélée à l'évolution d'un valeur ajoutée agricole. Mais pour la composante non agricole, même si on devrait assister à une reprise en 2021 qui est plus alimentée par l'effet de base, parce que quand même, on passe d'une année 2020, on était en arrêt d'activité partielle et en confinement, vers une année de reprise partielle de l'activité économique. Mais la vraie reprise devrait se concrétiser graduellement en attendant le redressement de la demande globale, c'est-à-dire la demande aussi bien au niveau intérieur, plus particulièrement la demande des ménages et étrangères, émanant de nos partenaires commerciaux. D'accord. Merci beaucoup, M. Zaini, pour vos réponses pertinentes. Je rappelle, M. Zaini, vous êtes économiste en chef à CDG Capital. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada